Alors ce soir je suis invité à dîner et je ne peux pas maîtriser ce que va faire à manger mon hôte donc je suis un peu coincé j'ai trois possibilités première possibilité je la préviens alors il faut être proche de cette personne pour pouvoir le lui dire deuxième possibilité je chipote ça veut dire elle va me servir une salade de foie gras et je sais pas quoi et de avec du petit jambon fumé et je vais dire que j'aime pas trop le foie gras et je vais pas manger le foie gras et je vais manger la moitié du dessert etc difficile à faire troisième possibilité le jeûne détox que vous trouvez dans le livre donc ça c'est trois possibilités ce que je voulais vous dire c'est qu'il existe une réponse à chaque problème là je viens de vous parler des repas qu'on fait chez nos copains je vous ai donné un système de jeûne détox pour quand il ya des occasions exceptionnelles y compris chez nous mais vous allez trouver dans le livre également des repas au restaurant c'est à dire des suggestions pour vous dire qu'en fait statistiquement on peut toujours se débrouiller dans un restaurant c'est plutôt notre cervelle qu'on doit mobiliser et je reviens au petit chapitre sur la motivation que je vous ai fait dans ces vidéos c'est notre cervelle qui doit être mobilisé parce que si je regarde la carte du restaurant et oui j'ai envie de manger le foie gras et j'ai envie de manger le saumon en croûte avec les tagliatelle et j'ai envie de manger le fondant au chocolat mais mon problème ça va être de faire une sélection selon le modèle que je vous ai indiqué dans le livre suffisamment astucieuse pour éviter d'avoir une reprise de poids à la suite de ce repas la troisième chose c'est la problématique des temps modernes ça veut dire que vous mangez au bureau et bien rassurez vous on peut fabriquer des salades particulières on peut fabriquer des sandwichs particuliers on peut s'amener à manger tout ça vous allez également trouver dans le livre sachez qu'il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution en termes de nutrition mais sachez aussi qu'il faut vraiment être mobilisé dans son cerveau pour trouver la ressource afin d'arriver à la solution et là ça marchera